Je travaille sur l'Iran depuis 2003 et j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement au système d'écriture utilisé sur le plateau iranien qui présente une situation vraiment particulière au Proche-Orient parce qu'il y a des systèmes d'écriture encore en déchiffré ce qui est quand même très surprenant à partir de 2006 en 2006 j'étais à Giroft et on a découvert un nouveau système d'écriture à ce moment là et c'est ça qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille et l'idée de travailler sur système d'écriture pourquoi je n'avais pas pensé avant ça parce que ces systèmes d'écriture comme la limite linéaire sont connus depuis 1903 et donc moi en 2006 il y avait quand même cent années d'érudition de travaux derrière moi et des gens que j'estimais beaucoup plus compétent que moi c'était casser les dents pendant un siècle sur les lamides linéaires donc à aucun moment je me suis dit François tu es l'élu tu vas casser le code bon néanmoins j'ai commencé en 2006 à travailler dessus et j'ai récupéré donc il y a des choses qui avaient été faites avant moi il y avait quelques signes qui avaient pu être lu avant moi mais bon en 2006 le déchiffrement était vraiment à l'arrêt et le déclic ça a été 2017 donc de 2006 à 2017 il y a eu 11 années alors j'ai pas fait que ça bien sûr mais néanmoins 11 années de traverser du désert et surtout à aucun moment j'ai à aucun moment j'ai pensé que j'arriverai à faire quelque chose donc c'était vraiment un peu l'énergie du désespoir je n'ai jamais partout parce que là tout le monde me dit à François c'est évident on savait que tu allais arriver à quelque chose non moi je n'ai jamais cru à aucun moment que j'arriverai à faire quelque chose bon eh bien néanmoins en 2017 c'est là que s'est passé le déclic et ce déclic s'est fait notamment par la publication et la découverte d'un nouveau corpus de textes rédigés sur des vases en argent du début du deuxième millénaire avant jésus cri pourquoi moi j'ai pu faire le déchiffrement et pourquoi des grands savants dans les années 60 70 n'avait pas pu faire ce déchiffrement parce que l'un des premiers grands principes du déchiffrement c'est d'avoir un nombre suffisant d'inscriptions pour travailler analyser comparer et donc mes prédécesseurs par exemple jusque dans les années 2000 jusqu'en 2004 on n'avait qu'une vingtaine d'inscriptions à l'heure actuelle on en a 43 vous voyez dans l'espace de 20 ans on a alors c'est pas beaucoup si on compare ça avec les inscriptions qu'uniforme ou hiéroglyphique où il ya des milliers d'inscriptions là on en a 43 mais néanmoins on a doublé le nombre d'inscriptions dans les vingt dernières années et ce qui a permis le déchiffrement c'est là c'est un nouveau corpus de texte donc du début du deuxième millénaire que ce corpus de texte est dans une collection privée à londres j'ai eu accès à cette collection privée à londres en 2015 et au moment où j'ai eu accès donc 2015 je vais voir ces textes dont je les analyse sur je les étudie sous tous les angles et très rapidement un an et demi après je parviens aux premières lectures aux premières lectures et notamment le déclic c'est fait par le nom de souverain de roi alors ça c'est un phénomène très très classique dans les déchiffrements les noms propres ces noms de souverains nom de lieu nom de dieu c'est souvent par ça que les déchiffrements se font notamment par exemple dans le cas des hiéroglyphes mais les égyptiens avaient eu la bonne idée de noter les noms de leurs pharaons dans des cartouches ce qui simplifie quand même un petit peu la vie et champollion connaissait les noms de certains pharaons par les sources gréco latine comme ramesès cléopâtre ptolémée bon donc moi j'étudie ces vases en argent du début du deuxième millénaire je savais qu'ils étaient du début du deuxième millénaire par une étude archéologique je pouvais les dater et donc j'étais à la recherche j'ai pu identifier certaines séquences de signes qui notaient très probablement des noms propres j'ai fait l'hypothèse que ça pouvait être des noms de souverains et parmi ces noms propres il y avait une séquence de quatre signes et sur ces quatre signes le premier je pouvais lire grâce aux travaux faits par mes prédécesseurs c'était le signe chi et les troisième et quatrième signes étaient identiques donc voilà comment j'ai réfléchi alors je suis juste en train de dire ce qui a marché ce qui a fonctionné tout ce qui n'a pas marché ça je le ça je le passe de côté bien sûr donc là ça a l'air facile quand je le dis mais bon ça m'a quand même pris 11 ans donc j'étais à la recherche d'un souverain iranien ou élamite qui a régné au début du deuxième millénaire qui a un nom rédigé en quatre signes donc potentiellement quatre syllabes la première c'est chi et les troisième et quatrième sont les mêmes donc ça réduit quand même le registre des possibles et bien il n'y a qu'un roi qu'un souverain connu par ailleurs dans les sources qu'uniforme qui correspond à tous ces critères c'est chilrara alors vous ne le connaissez pas mais nous on le connaît très bien il a régné vers 1950 avant jésus-christ c'est l'un des souverains de la dynastie dit des soukalmar et donc cette lecture de nom propre m'a donné la valeur de deux nouveaux signes le l et le ra et ce souverain dans les sources qu'uniforme est très souvent cité mentionné avec celui qui doit être son père qui s'appelle éparti et c'est le deuxième du nom éparti 2 et bien cinq minutes après je trouvais le nom de éparti et je sais je savais que ces souverains vénérer une divinité qui s'appelle napi recha qui veut dire napi c'est dire dieu recha c'est dire grand en élamite et bien cinq minutes après je trouvais dans les vases en argent le nom du dieu napi recha donc en fait c'était au printemps 2017 et en l'espace d'un quart d'heure par les lectures de ces trois noms propres chill rara est parti napi recha ça m'a donné dix nouveaux signes donc là c'était là enfin je tenais une piste plus que sérieuse et celle là c'était vraiment le déclic ça s'est passé en un quart d'heure en fait